Le courant presque inexistant rendait leur trajectoire chaotique et d'une lenteur exaspérante. Munis de longs bâtons, nous les libérions sans cesse de ce qui entravait leur course, branchage, racine, eau morte. A la moindre occasion pour en ater la progression à main nue, nous entrions dans l'eau fraîche qui nous prenait jusqu'au genou. Cette fois-là, mon parrain André avait déployé sous le pré un canot pneumatique. Deux pagaies étaient disposés dans l'herbe juste à côté. « Vous pourriez remonter la rivière, les gars », il a dit. On était restés silencieux un moment avec mon anneau, l'œil posé sur l'embarcation. Je ne sais plus si c'est lui ou moi qui avait posé la question. « Pourquoi on se la descendrait pas plus tôt ? » « Vous pouvez la descendre, les gars », avait dit André, « mais la remonter vers la source. C'est aller dans le sens des explorateurs. » Donc en fait, ça va être une remontée à contre-courant. Oui, je me suis dit que cet épisode d'enfance, qui est un épisode tout à fait réel, autant que je puisse m'en souvenir, n'avait pas été une sorte de déclencheur. Parce que la question m'est souvent posée, de savoir pourquoi vous l'avez remontée, cette rivière, plutôt que de la descente. Ce qui paraît d'ailleurs, me semble-t-il, une sorte d'approche un peu majoritaire. En général, les gens ont plutôt envie de descendre. Ça me surprend assez, mais c'est ce qui me semble capté. Et donc j'ai l'impression que peut-être quelque chose s'est joué. Et puis il y a quand même aussi, je pense, quelque chose qui est venu plus tard, qui est ce rapport à l'ascension. J'ai fait un peu de montagne. Voilà, mon père m'a emmené, très très gamin, très jeune, un peu sur les sommets, comme ça. Donc il y a une sorte quand même d'esthétique de l'ascension qui prédomine. Et donc pour moi le sens, pour cette raison-là aussi, c'était quand même le sens de la montée. Et puis après, vous pouvez imaginer, je me suis raconté aussi des choses un peu plus symboliques, ou métaphoriques, je ne sais pas, sur ce à contre-courant. C'est-à-dire, cette marche qui est une marche d'une modestie imbataille. Enfin voilà, on est ici au pays du Mont-Blanc, mais on est bien loin de l'exploit. Et j'ai tenu à garder cette marche, on en reparlera peut-être tout à l'heure, comme quelque chose qui soit en aucun cas un exploit et puisse me laisser justement la possibilité de l'investir avec mon intériorité, sans être pris par un environnement qui soit menaçant, qui soit difficile, ou qui soit un défi. Et voilà, enfin, il y avait cette envie et je crois cette perception de marcher un peu à l'opposé de ce qui constitue en général une expédition même de marcheurs, tendue vers un but, vers une difficulté à outrepasser. Et voilà. Donc, oui, ce contre-courant s'est aussi imposé pour cette raison-là. Et puis d'ailleurs, dans la réalité de cette marche, je me suis trouvé vraiment, on y revient dans le signe, c'est dans une forme d'incongruité personnelle par rapport au monde qui est incroyable. C'est-à-dire que le fait de longer une rivière en marchant, c'est-à-dire de ne pas être en général sur un sentier de randonnée, c'est quelque chose qui vous vaut des regards obliques, des coupes klaxonnes, quelques insultes, juste le fait de marcher comme ça, en étant en bord de rivière, pour peu que ce bord de rivière soit en connexion avec le monde, parce que bien souvent, c'est un lieu de solitude, incroyablement désert, incroyablement désert, alors que l'Isère, Valais que tout le monde connaît, qui dit, voilà, la parenthèse, la comte de Savoie, le résivaudant, enfin, autant de choses qui convoquent des flux énormes de circulation, de voitures, tout ça, mais quand on est au bord de la rivière, on est seul. Je vais continuer, ma question, vous en reparlez un peu de tout ça. Voilà quelques années que je garde en moi cette envie de remonter la rivière à pied au plus près de son cours, de sa confluence avec le Rhône jusqu'au glacier qui lui fait source, au-dessus de Val d'Isère, sur la grande aiguille rousse. Par l'esprit, et avant de m'y être confronté, je tiens cette marche pour modeste. Son itinéraire, dont l'élégance est d'en se remettre à des nécessités géologiques, ne ressemble pas à ceux qui, le plus souvent, ont guidé, mais pas dans la région. Car il ne s'agira pas ici de parcourir les hauts sentiers montagnards, de gravir les sommets, ni même d'être attentif à l'esthétique de la route, pas plus de quêter la sauvagerie des paysages qui a bien souvent prévalu dans mes choix de marcheurs. Ici, c'est la rivière qui décidera de tout. Ce sera à moi de la garder au plus près, dans l'humilité des fonds de vallée, qu'il faille pour cela défricher les traces historiques oubliées est désormais à peine marquée ou emprunter les kilomètres de voie goudronnée, remonter les longues lignes droites des chemins de halage ou serpenter entre les installations industrielles. Et pour ce qui est de la beauté des lieux, de la sauvagerie, on verra bien. Si le projet est modeste, c'est aussi parce que j'ai décidé de le scinder en quatre étapes, une par saison. Je veux qu'aucune couleur ne m'échappe. Je veux voir l'Isère sous tous ses climats et sentir ce que dépose en moi tout au long d'une année la variété de ses irisations. Je veux pouvoir goûter le chemin entre chacun de ses fragments, y réfléchir, écrire. Envisager la suite avec gourmandise, crainte ou impatience. Éprouver un peu de l'écoulement du temps. C'est vrai que c'est une drôle d'idée de s'amener en quatre saisons cette marche. Ce n'était pas mon projet initial. Et puis quelque chose s'est dessiné dans ce sens-là au moment où je me suis dit « Mais quand est-ce que je vais le faire ? » « Quand est-ce que je vais le faire ces 15-16 jours de marche ? » Et je me suis vraiment retenu une difficulté. La question du choix, et puis en plus dans nos régions de montagne, on sait combien les choses varient de l'été à l'hiver, et puis l'intersaison. Et donc voilà, il y avait cette difficulté-là. Et puis en plus, en réfléchissant, en essayant d'approcher ce projet de plus en plus finement, j'avais envie de ce temps d'interstice entre chaque épisode. Et digérer ce petite chose, ces quatre jours de marche qui avaient été traversés, essayer de le laisser sédimenter, d'en tirer toute la substantifique moelle, vraiment, l'esprit, essayer d'en garder le plus de choses, de lumière, et puis me préparer à la suite, déjà me mettre dans le chemin de la suite, c'est-à-dire projeter des choses, être rompu dans cette projection par la vie qui continue, parce qu'il s'écoule trois, quatre mois, deux mois, enfin ça dépend des fois, mais entre ces saisons. Et donc voilà, quelque chose de la vie vient perturber cette sorte de projection, et ça aussi c'est intéressant de le regarder. Et vous preniez des notes pendant la marche ou vous avez attendu vraiment que tout se... d'oublier pour retrouver les choses ? Principalement, c'est comme ça que j'ai fait. Je prends des notes techniques, j'ai un petit carnet, mais j'écris absolument pas de littérature en marchant. Certains le font moins. Je parlais avec François Garde, qui était au Kerguelen il y a pas longtemps, on a partagé une conférence ensemble, et lui disait qu'il arrivait à écrire, avant tous les soirs, cinq, six pages, et qui sont des pages que lui disait, entre guillemets, de littérature, c'est-à-dire des pages qu'il gardait, pas de correction, et on le retravaille prêt, mais moi c'est pas du plus le cas. Et en plus, ces prises de notes sont extrêmement succinctes, il s'agit de noms, de petites choses techniques, comme ça, juste de quoi pouvoir faire ressurgir le souvenir de l'endroit où je me trouvais, et de ce qui s'y est passé intérieurement à ce moment. Et puis, je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de notes, c'est-à-dire que les vraies choses, on les garde. C'est vrai. Le reste, c'est une vraie collège. C'est une espèce de fil qui fait que... Oui, bien sûr. Il n'en reste que l'essentiel. Il n'en reste que une sorte d'essentiel. Je songe à mes premiers pas, donc on commence en été, je songe à mes premiers pas de cette matinée comme aux premières pages d'un livre nouveau. En matière littéraire, l'énigme des commencements suscite des questions qui me sont souvent posées par les lecteurs et qu'il m'arrive aussi de me poser à moi-même. À quoi tient la genèse d'un texte ? Comment une idée acquiert-elle une consistance propre à déclencher un projet d'écriture dans la durée ? Comment naissent les premiers mots ? Sait-on dans quoi on s'engouffre lorsque le travail débute ? Les réponses ne se prêtent pas à des formules simples. Tout au plus, il me semble parfois distinguer quelques lueurs éclairantes. Un texte emprunte souvent à plusieurs sources. En y replançant, des projets littéraires semblent tous avoir bourgeonné à plusieurs endroits. Ainsi, pour chaque livre, apparaît-il un faisceau de faits originels liés à l'existence sensible décimés dans l'espace et le temps. Avec le recul, j'observe que ces éléments coexistent parfois longtemps en moi avant que j'identifie ce qui fait lien entre eux. C'est la perception de ce qui les réunit en profondeur comme les yeux d'un archipel qui pourra donner forme à un désir d'écriture. Cette géographie devenue soudain cohérente crée le lieu de l'écriture. Lorsque cet espace s'éclaire, le texte à naître éveille les plus grands espoirs. Voilà à coup sûr un grand livre, celui d'une vie, pourquoi pas ? En différant le début du travail proprement dit, je m'efforce bien souvent de prolonger cet état de grâce. Il m'arrive ainsi de tenir en moi plusieurs années durant le territoire pur et inviolé de mon projet avant d'en poser la première phrase sur le papier. C'était intéressant. Donc ça, ça éveillerait plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui réunit la marche et l'écriture. Je reviendrai sûrement, mais puisqu'on parle de la genèse des choses, il y a quelque chose qui les réunit à cet endroit dans la question du fantasme, c'est-à-dire de ce qu'on peut projeter très longtemps, que ce soit sur une expédition en montagne, sur une marche modeste, et on retrouve cette même chose pour ce qui me concerne sur l'écriture d'un livre. Et il y a effectivement quelque chose. Moi, j'ai une genèse extrêmement lente. Les livres que j'écris sont malaxés intérieurement, maturés pendant des années. Tu as évoqué tout à l'heure La Nuit tombée. C'est un livre qui, avant d'écrire la première page, j'ai mis 15 ans. Et puis, sur ces 15 ans, ça se passe à Tchernobyl. Sauf que sur ce chemin-là, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, de marcher dans ces zones interdites. Donc autant de choses qui viennent rebouleverser en fait complètement le projet initial. Mais c'est dans ces bouleversements répétés, à des degrés divers, que se construit quelque chose. Que se construit cet archipel que j'essaie d'évoquer. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une idée comme ça qui viendrait et qui dit « ça y est, j'ai trouvé le sujet de mon prochain retour ». Non, on a une sorte d'effet lumineux qui se mettent à scintiller et qui créent une sorte d'appel qui demande une sorte de confirmation. Il faut qu'une cartographie se mette en place pour qu'un certain nombre de choses se réunissent. Je pourrais prendre mille exemples de ça. Je pense à Radeau, par exemple, qui est un livre qui est assez ancien, qui est le premier, qui a fait que j'ai été un peu repéré. C'est une date de 2003. J'avais envie d'écrire une histoire d'un monde. Et je crois que ça a été un des premiers leviers. Et évidemment, quand on a lu un peu la littérature, on est tout de suite très surplombé par l'existant, par des choses qui ont été faites mieux que ne pourra jamais le faire, etc. Et puis surplombé aussi par tous les lieux communs qui sont maintenant à ce genre de choses. Et donc, je traîne en moi cette espèce de désir comme ça, qui est fort. Et puis apparaît un autre épisode qui va faire archipel avec cette envie-là. Cet épisode, c'est ce qu'on a appelé l'exode du Louvre. C'est-à-dire ce moment où, en 1940, les Allemands arrivant très très vite, et beaucoup plus vite que prévu sur Paris, des gens des musées nationaux et en particulier du Louvre se disent qu'il faut qu'on aille mettre ces œuvres à la voie. Et je trouvais cet épisode fascinant parce que ces œuvres, effectivement, c'était un épisode de Boy Scout, vraiment, des gens sont partis avec leur camionnette, avec ces œuvres dans le camion, sont descendus vers le sud en plusieurs endroits pour mettre ces De La Croix, ces Caravages, etc. à la voie. C'était une sorte d'aventure incroyable. Et donc, à un moment donné, par le truchement de je ne sais quoi, d'une sorte de l'alchimie, principalement intérieure, ces deux désirs, de traiter ces deux épisodes, ou ces deux thèmes, se sont réunis avec l'histoire d'un homme qui est au volant d'une de ses camionnettes un soir de juin 40 avec ses œuvres incroyables dans son coffre, et une femme qui marche sur le bord de la route pieds nus et sur laquelle cet homme va tomber. Évidemment, les consignes, c'est de ne jamais s'arrêter. On a un trésor derrière où on ne s'arrête pas. Évidemment, cette femme est seule. Elle a une attitude un peu étrange et donc, il va finir par la faire monter. Et ce qui s'en suit, j'arrête de raconter là, mais ce qui est devenu intéressant, c'est que cette histoire d'amour qui s'est racontée entre ces deux personnes, est une histoire d'amour qui a pris une autre valeur, celle d'un homme féru d'art et prêt à donner sa vie pour sauver des œuvres d'art et ce qui ressort de la création. Et cette femme dont on va apprendre qu'elle est enceinte, qui se fiche éperdument des questions artistiques, donc qui porte en elle finalement une sorte de vie biologique dans son ventre quand l'autre porte-elle dans le ventre dans son camion une sorte de vie intellectuelle et cette histoire d'amour devient l'histoire d'amour pour moi entre ces deux choses indissociables, la vie, la vraie, celle qui palquite et celle de l'art et de la création. Et donc, voilà ce qu'il peut faire par exemple l'archipel. que vous analysez après coup, j'imagine que... Ah non ! Non ? Ah non ! Ah non ! C'est ce qui va conditionner la possibilité de l'écriture. Ah oui, oui ! C'est-à-dire que... Je pensais que c'était presque la psychanalytie, quoi ! Ah non, 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 pas du tout ! D'accord ! Non, 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 non ! C'est ce qui donne cher, si j'ose dire, à cette histoire d'amour ou à la possibilité de cette histoire d'amour. Et du coup, parce que du coup, elle prend une épaisseur, une profondeur et elle prend un sens pour moi. C'est un exemple que je simplifie en plus, mais qui fait que, voilà, c'est comme ça qu'on pense au texte dans la longueur de cette... liée à l'advenu espéré de cette mise en archipel de plusieurs choses, de plusieurs idées, alors auxquelles viennent s'agréger souvent une rencontre parce que je suis en veille, donc je vais entendre une personne qui peut avoir vécu telle situation, qui va venir mourir aussi cette chose-là, etc. Donc ça vient s'agréger comme ça. Mais ça ne prend pas quoi C'est un moment d'écrire chez toi. Rien n'est en place. Rien n'est en place. Non. Sinon, justement, c'est une sorte de petit laboratoire conceptuel dans lequel, finalement, je sens suffisamment de richesse, de muscles partout pour... Là, voilà, maintenant, on peut y aller. On peut tenter. Oui. Mais, et je termine là-dessus, il ne faut pas être trop long, mais puisque c'est évoqué dans l'extrait que tu viens de dire, c'est... la dimension splendide, inatteignable du livre avant que le premier mot ne soit écrit. Et c'est un bonheur de garder ça. et qu'il suffit d'écrire une phrase ou une page et tout s'écroule. Tout s'écroule. C'est-à-dire, déjà, en dix lignes, on voit que cette espèce de chose qu'on avait rêvée n'est déjà plus que ce qu'elle devait faire et qu'on espérait. C'est déjà... Oui. L'écriture fait son œuvre. Et en même temps, l'écriture apporte quelque chose aussi. On va revenir à la ronde de l'eau. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas croisé un seul randonneur, à peine deux ou trois pas d'eau à la lisière des villages, quelques cyclistes aussi, mais aucun marcheur lesté d'un sac à dos est tenu par une trajectoire au long cours. De plus, les rares regards qui se sont posés sur moi au long de cette journée renvoyaient, m'a-t-il semblé, à l'incongruité de ma présence en tant que marcheur. Plus tard, je vérifierai que sur ces itinéraires dépourvus d'identité visible, le constat d'incongruité vaut pour tous les endroits où l'on se fait surprendre, quelle que soit leur nature, route, sentier historique de bord de rivière, place de village, banlieue d'agglomération, chemin de halage. Mais éprouver sa propre étrangeté dans l'œil des autres est aussi un agrément. Il éveille le sentiment d'une singularité vivante et qui appelle parfois avec facilité la parole et l'échange. L'envie pour l'observateur d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on fait là ? Avec à la clé presque toujours une sympathie souvent teintée de respect. Je pense au premier randonneur qui, dès la fin du XVIIIe siècle dans la foulée du poète William Wordsworth et de quelques autres, commence à sillonner les campagnes anglaises sans autre but que de s'immerger dans les paysages et de goûter au bienfait de la nature. La liberté qu'ils revendiquent ainsi leur vaut bien souvent la suspicion pour ne pas dire plus de ceux qui les regardent passer. Avant les grandes explorations ou l'ascension des cimes, le défi tenait alors dans l'affirmation de ce droit simple et profondément humain à se mouvoir avec ses pieds le long d'itinéraires librement choisis avec l'agrément pour seul motif. Oui, voilà. C'est... Tentez d'écrire ce que j'exprimais tout à l'heure sur cette... étrange situation qui fait que ce geste éminemment simple profondément ancré dans ce qui fait intrinsèquement notre humanité, c'est la bipédie, devient finalement quelque chose de... oui, voilà, de regarder d'une drôle de façon, de suspect, dans un certain nombre de cas. et... alors, ce que je vais constater aussi au long de cette marche, c'était, on pourrait presque en annoncer une forme de théorème, c'était très très régulièrement, toujours la même chose, il fallait en général entre 10 et 15 minutes pour que les personnes avec qui je parlais changent, mais brutalement de regard par rapport à moi. c'est-à-dire que le premier regard était toujours de l'ordre, mais qu'est-ce que vous faites là ? La peur ! La peur ! Parfois confinant à la peur. On est un vagabond, quoi, et donc on a forcément des intentions peu louables, quelque part, et... et puis, le fait de discuter et 10, 15 minutes, quelles que soient les personnes, le type de personnes, faisait basculer les choses, et nées d'une façon spectaculaire, c'est-à-dire que les gens devenaient tout d'un coup se confiaient à moi en disant « Mais moi aussi, finalement, j'avais ma rivière d'enfance, moi aussi j'aurais voulu faire ça, moi aussi j'aimerais un jour pouvoir... » etc. Donc, comme si finalement ce projet de remontée de rivière venait convoquer une sorte de petite universelle comme ça qui parlait très vite à chacun. Mais ça m'est arrivé dans des endroits incroyables. Une fois, je m'arrête en bord de... comme ça, en bord de route, il y avait un café, un vieux café, qui était posé là. Et puis une dame assez âgée qui était la seule tenancière de ce café qui me voit arriver. C'était en été, c'est 35 degrés, c'était très très chaud. C'était en fin de journée, donc j'étais un peu fatigué. Je m'assois, puis elle me voit, puis elle me prend un peu comme ça, en amitié, elle me propose à boire. Plus tard, elle me proposera un dîner, ce qu'elle ne fait pas dans son café, mais c'est... Voilà, bref. Et arrivent deux gars, mais vraiment, il y avait la télé, genre BFM, qui passaient dans un coin, deux gars qui viennent se ruiner au pastis pour la soirée. Et vraiment, puis commentant les infos, d'une façon, on dit, oh là là, ces pauvres gens, on n'a pas envie de parler avec eux. et du coup, la tenancière, fait le lien, elle dit, vous savez ce qu'il fait le monsieur, il est en train de remonter l'isère à pied. Ah oui, progressivement, comme ça, ils se sont mis à s'intéresser à ce que je faisais, et ça s'est terminé. J'ai eu mon steak, comme ça, et mes frites qu'elle avait improvisé dans un coin de cuisine, et les deux gars étaient autour de moi, ils me tapaient dans le dos et me disaient, oui, bon appétit, vous l'avez bien mérité. C'était extraordinaire. Le regard avait complètement changé. J'étais un étranger, j'étais un vagabond suspect, je suis devenu quelqu'un qui... ma marche, je... Non, c'est étrange, ça. Peut-être que le revirement est à l'échelle de la peur que l'étranger leur fait. Il y a une espèce de soulagement aussi. Peut-être, il y a un soulagement. Et du coup, il y a une prélampathie de ce projet qui est un projet simple. Ce n'est pas la voie Bonatti-Odru, c'est une rivière à pied. Et donc, c'est quelque chose qui devient appropriable. Il n'y a pas que des rencontres avec les humains. Au travers d'une brèche végétale, je débusque un héron cendré. Je marque le pas et puis à un moment son immobilité parfaite que l'on devine, pourtant gorgée d'une palpitante vitalité. Son regard fixe m'apparaît comme une lame plantée dans le monde qui l'entoure. Un miroir insondable et sombre, un puits d'énigme. Je me suis souvent approchée du héron. Sur les prairies humides ou les estrants bretons, mais aussi par le truchement de l'écriture romanesque, jusqu'à en faire dans un livre l'un de mes compagnons, quelque part aux abords de Garnica 1937, dans les marais de la Moundaka, histoire de scruter ensemble, avec une acuité nouvelle, l'incompréhensible fracas des hommes. De celui-ci, comme de tous les autres, je me sens proche. Il finit par prendre son envol depuis le gros galet sur lequel il se tenait perché, d'abord un peu pataud et en moine d'oeufs, plein d'élégance. C'est l'élégant, l'élégant. C'est très l'élégant. Oui, c'est vrai que j'ai une sorte d'intérêt pour l'aéron. et cette fascination, peut-être que vous l'avez éprouvée, quand on regarde un éron, on s'arrête un peu devant lui. C'est ce que j'exprime là. C'est cette immobilité d'une pureté imbattable. Et en même temps, on a la conviction, la perception très forte que ça vit. Alors, j'en fais effectivement dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Héron de Guernica, un objet de réflexion ou de regard et de défi pour le peintre. Il s'agit d'un peintre, je ne peux pas raconter toute l'histoire ici, on serait un peu hors sujet, mais un peintre confronté à la peinture naturaliste et vivante d'un héron qui commence par se dire magnifique, c'est un être vivant qui pose et qui ne bouge pas. Donc, c'est rêvé comme modèle. Et donc, je mets mon chevalet et je le travaille. Et puis, ce petit peintre, on ne connaît pas très bien la valeur, d'ailleurs, le livre ne lit pas, finit par montrer un de ses travaux comme ça à quelqu'un qui lui dit « C'est bien, il est très bien ton héron, mais on dirait vraiment qu'il est empaillé. Et... Il est très vexé par cette observation. Et donc, il va avoir un cheminement de peintre qui est une sorte de raccourci de l'histoire de la peinture, c'est-à-dire qu'il va détourner les lignes. Il faisait très bien, sans doute, techniquement, esthétiquement, enfin, en termes de lignes esthétiques. Il rendait le héron, mais il ne rendait pas sa vie. Et donc, bouleverser les lignes, c'est-à-dire aller dans le sens d'une sorte d'art contemporain, en tout cas libéré, d'une sorte de figuration immédiate. Et donc, il finit par barbouiller tout ça, le rendre un peu vivant, voilà, ce qu'il... Et il vient remontrer ce travail à cette même personne. Et cette personne va lui dire, « Mais c'est bien, mais qu'est-ce que c'est ? » Et donc, finalement, dans ce cheminement d'une tentative de mise en vie et esthétique à travers la peinture de cet objet-là, dont il avait perçu qu'il ne pouvait que le rendre d'une manière empaillée, il a perdu le lien avec son sujet. Avec la réalité. Avec la réalité de son sujet. Voilà. L'histoire. Oui, oui. Le regard m'intéresse parmi d'autres. Oui, oui. Et puis, on va passer à l'automne. Là, on est en été. Jusqu'à là. Donc, des rencontres aussi humaines, mais je ne vais pas les lire, mais il y en a pas mal. Il ne faut pas tout lire. Non, je ne vais pas tout lire. Et puis, à l'automne, vous vous retrouvez quand même dans un endroit qui vous est plus familier. Ben oui, je passe, je passe dans la mallée dans laquelle je l'ai déjà pu. Voilà, c'est bizarre. Donc, c'était un des intérêts pour moi du projet, c'est de passer en vagabond dans des lieux qui sont mes lieux du quotidien, de passer pas très loin de chez moi, je suis passé à 4 km à peu près, sans vérité, et puis de croiser des routes qui sont des routes que je parcours en voiture. J'avais les bouchons du matin, voilà, c'était des gens que je pouvais connaître qui étaient dans les voitures, mais moi, j'étais là. t'es un peu inquiète parfois, moi aussi. Étrange, c'est une étonnale sensation. Ouais. Pour franchir le ruisseau transversal qui s'écoule au-delà du pont, il faut s'écarter de la rivière par la route sur quelques centaines de mètres en direction de l'Est. Sur cette courte distance, mes pas épousent ainsi avec exactitude le tracé de mes déplacements réguliers vers les adrets, petit village de Belle-Donne, où se situe le camp de base de l'association culturelle Seine Oblique. Et par bien des aspects, les obliques dont il est ici question ne sont pas sans lien avec mon appétit de marcheur, ma gourmandise des paysages, mon travail d'écrivain. J'aime faire molécule de tous ces atomes qui constituent ma trajectoire et prouver le fil qui les tient ensemble et serrer au creux de la paume. C'est avec la conviction que l'art et la montagne peuvent entrer en un dialogue fécond que j'ai fondé Seine Oblique en 1992. La montagne est avant tout pour moi un monde sensible. Une esthétique, bien sûr, avec ses reliefs mouvementés, vivants, ses lumières changeantes, mais la pente, les crêtes, les cimes sont aussi des invitations à un renversement des repères, au déploiement pour qui les parcourent ou les gagnent, d'horizons neufs et insoupçonnés. Ils offrent un regard inédit sur les lointains, tout autant que sur l'intérieur de soi, ne serait-ce que par l'engagement personnel qui les réclame. Ainsi, assis sur un rocher sommital, l'œil, posé sur ce qui l'entoure, aigu et fouillant au-delà des apparences premières, confine peut-être à celui de l'artiste. L'art et la culture, trop souvent liées à des cénacles et à l'institution, ont besoin d'espaces nouveaux. Leur mise en partage auprès de tous se doit d'inventer d'autres chemins au-delà des indispensables lieux qui lui sont dédiés. Il est bon que le théâtre, la poésie s'attachent à fissurer les murs qui les abritent et qui trop souvent demeurent infranchissables aux passants qui n'en possèdent pas les clés. La montagne, avec ses paysages, ses lieux ouverts et altiers, ses sites naturels ou en prise avec un patrimoine humain apparaît comme un creuset possible en réponse à ce défi. Oui. C'est l'inspiration. Là, on pourrait s'en gonfler mais ce serait trop long dans l'histoire de cette initiative qui existe aujourd'hui qui donne lieu un festival qui s'appelle le Festival de l'Arpenteur qui a lieu depuis 23 ans maintenant et dont l'objet que j'ai créé est de tenter d'inventer à la culture d'autres chemins de diffusion, d'aller vers les gens quels qu'ils soient sans qu'ils soient dans cette très grande difficulté parfois indépassable de pousser la porte d'un théâtre, d'un opéra, même d'une librairie. C'est pour beaucoup de gens et vous le savez le moins très difficile. Et donc, il y a cet outil du paysage et en particulier cet outil de la montagne qui est un paysage d'engagement, qui est un paysage qui met à distance un peu des flux, qui met un peu dans une forme de regard altier sans jugement de valeur mais on voit le monde différemment, on voit le monde différemment. Et dans l'engagement très vite, à l'arpenteur on marche, donc l'artiste est aussi invité à marcher. Et dans cet effort partagé, dans cet effort commun se joue quelque chose si je voulais en bloquer des grands mots qui est de l'ordre de, aussi on l'a constaté, d'une démocratisation de l'accès à l'art et à la culture. Parce que on a tous le même t-shirt, on a tous chaud ou froid en même temps, on se regroupe à un moment donné dans un refuge, dans un lieu comme ça. Et ça n'empêche pas que ces artistes sont des gens qu'on retrouve aussi sur des scènes nationales et dans des grandes scènes du monde. Donc c'est ça le pari du festival, c'est tenter de sortir l'art de ces grandes cathédrales. Et ça a lieu quand ? Ça a lieu début juillet. Dès début juillet. C'est l'année 1814. Donc c'est aux Adrèques, le petit village qui est mentionné, donc c'est à 30 minutes de quoi ça ? Très accessible. Et puis maintenant nous passons à l'hiver, troisième étape, troisième saison. C'est un cahier. C'est un autre décor. Après Moutier, la vallée resserrée autour de la rivière ne laisse aucun choix aux marcheurs. Rive gauche, le chemin que l'on aperçoit n'est qu'une amorce trompeuse qui ne mène nulle part. Rive droite, la route nationale occupe tout l'espace jusqu'à Plombière, deux kilomètres plus loin. Je parcours ce tronçon d'un pas vif, presque rageur. Plusieurs fois, je traverse la voie en courant pour trouver de l'autre côté un bord de route un peu plus spacieux. Je dois offrir aux automobilistes un drôle de spectacle. Je prends doucement la mesure de ce nouveau paysage. Pour la première fois, je me demande ce que je fais là. C'est donc ici que mène cette gambade absurde de long des routes dans les fumées d'échappement et le fracas des poids lourds. Midi approche. La lumière s'en tient pourtant à ce souffle gris et pas lourd. Le ciel clair et sans nuage garde sa brillance pour lui. Le blanc du givre demeure sans éclat. Le froid est une chape invincible aiguisée parfois par une rafale. Je remarque à peine mes immeubles et les quelques maisons d'habitation, pavillons répétitifs et sans charme, tous cernés à l'identique par une étroite bande de terrain clôturée. C'est l'usine ici qui occupe l'essentiel de l'espace. Ces corps de bâtiments enchevêtrés accrochés les uns aux autres paru dans la courbe de la rivière captent le regard du ventre de cette fabrique s'écoule depuis plus d'un siècle une production de métaux dits spéciaux à destination de l'industrie chimique. Ce que je fais là, rien d'autre pour cette fois que passer tendu vers autre chose que le présent que je traverse, aspiré par l'envie de me retrouver plus loin sur le chemin plus proche de mon but avec l'espoir d'un peu de soleil au front au cours des quelques heures du jour restant. C'est vrai que traverser ces endroits qui sont même pas très accueillants Oui, oui, c'est étonnant. En plein hiver en plus. Oui, oui, oui. Les conditions étaient vraiment dures et puis dans ces fronts de vallée, il faisait vraiment très froid. Le vallée était blanchi et givré. Il n'y avait pas vraiment de neige mais une couche de givre de plusieurs centimètres dans tout le front de vallée et on voyait la verdure à partir de 100 mètres au-dessus de l'autre. C'était vraiment la zone rombrée. Mais dans ces parcours-là, je pense à la tarentèse sur ces lieux qu'on connaît plus qui sont des accès aux stations. Je ne sais pas si vous allez jusque-là. Ce ne sont pas indispensables pour vous. On passe par la Léchère, l'Aigle-Lanche, ces lieux très, très industriels que moi, j'ai regardés très longtemps et presque jusque-là comme des lieux qu'on a envie de fuir tout de suite et qu'on ne fait que traverser sur ces sortes d'autoroutes qui sont perchées sur des autocomps. On les devine en dessous. En général, ça sent mauvais. Moins maintenant. Mais dans les périodes d'enfance, on fermait les fenêtres et on bouchait le nez. Et en fait, le fait de marcher à proximité de ces lieux-là, faire entrer dans un autre monde et regarder cette chose-là comme une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Donc, il y a eu l'intelligence, il y a des maisons ouvrières qui sont là, il y a des gens qui ont vécu, il y a eu une mixité. Et donc, finalement, au rythme du pas et en se glissant au plus près de ces constructions, apparaît quelque chose d'autre sur ce qu'ont été finalement des trajectoires humaines. Et je trouve qu'il y a peine un respect. Après, la question de l'esthétique des paysages, c'est autre chose. Mais en tout cas, on les voit tout à fait différemment et on finit même par s'y intéresser. Même esthétiquement, ça peut être intéressant. Intéressant. Et humainement aussi, là aussi, vous faites de drôles de rencontres. Oui. Il y en a plusieurs. Et puis, il y a même des endroits où on vous a envie de ne pas passer par là. Enfin, vous ne pouvez pas suivre la rivière comme vous voulez. Oui, il y a des endroits où c'est... Il y a notamment quelque chose qui s'appelle après Moutier un peu plus loin, l'étroit du Sied qui est donné un tunnel d'ailleurs que j'ai dû me farcir sur le tunnel parce qu'il n'y a pas d'autres 600 mètres de tunnel à pied. C'est assez... Avec les voitures qui passent. C'est assez libre. Mais voilà, sauf après à rentrer dans une aventure qui ne dépassait le que je recherchais le spécifique. Il faut se payer au long d'un canyonnaire. Et puis arrive après l'hiver. Le printemps. Et voilà. Une simple page qui se tourne ce n'est pas cher payé pour enjamber des mois et des semaines. Il conviendrait de donner à se feuilleter d'un instant le brin de consistance qu'il mérite afin que le pas de l'écriture épouse avec plus de justesse celui de la marche, morcelé dans le temps qui lui fait écrin. Il faudrait dire la chair des heures écoulées entre les neiges hivernales et l'ardeur déjà de ce printemps. En sortant de la gare de Bourg-Saint-Maurice en ses tout premiers jours de juin, j'éprouve combien le fil de mon cheminement a été rompu. La vie, elle, a continué de tailler la route. Elle a suggéré à mon œil d'autres cibles, espérées ou inattendues, lumineuses elles aussi. L'esprit, le cœur ont battu pour d'autres causes. Alors, où en sommes-nous ? Nulle part à en juger par mon allure hésitante et mes circonvolutions d'insectes sur le parc d'éclair inondé de soleil. C'est bien écrit. N'est-ce pas. Il y avait, ça, c'était très frappant. On s'est arrivé plusieurs fois à des degrés divers, mais sur cette fois-là, sur cette début de quatrième et dernière étape printanière, j'avais perdu le fil de ce que je faisais. Je savais ce que j'avais à faire pour Saint-Maurice et puis jusqu'aux sources au-dessus de la l'isère, mais ça n'avait plus, sur les premières heures de marche, ça n'avait plus de sens. Et comme je dis, la vie m'avait emmené ailleurs. J'ai vécu un certain nombre de choses et je ne savais plus où j'en étais. Retrouver le fil de la marche a été une sorte presque de thématique intérieure pour ma première journée. Il a fallu finalement que, c'est la seule fois que ça m'arrive et donc ça peut arriver que je me paume. On peut se paumer en suivant une rivière. C'est quand même... Enfin, on n'est pas complètement perdus, évidemment, mais il y a quand même des choix à faire, des fois, des chemins que quand on veut vraiment coller à la rivière, on s'engage sur des choses, on n'est pas sûr, ce n'est pas sur les cartes. Voilà, au début, c'est une bonne tête puis de moins en moins puis finalement, il n'y a plus rien. Donc, à chaque fois, on dit, c'est des deux heures, il faut que je les fasse dans l'autre sens puis à un moment donné, on tente de couper et puis on se perd. Et c'est dans ce moment de perte, c'est sur cette première journée-là, que quelque chose est revenu. paradoxalement, c'est-à-dire que cette perte de l'itinéraire m'a fait me retrouver dans la chair ou l'esprit du projet, de ce projet-là. Vous n'avez jamais eu peur parce que moi, ça me ferait peur, ça, dans les rencontres que tu as perdu. Non, non, oui, oui, de se perdre dans les taillies, les grosses, les je ne sais pas quoi puis d'être complètement perdu. Non, non, non. Non, pas, non. Il y a tout de la rivière. Oui, il y a la rivière. Il y a quelques petits moments de peur, ça serait trop dire, mais de... D'incertitude. D'incertitude, d'inquiétude, qui point peut s'abseiller quelquefois, parce qu'il y a quand même des endroits très transgressifs sur les bords de la rivière comme ça. Enfin, on voit, il y a des traces, mais il se passe des choses. Il y a des rendez-vous. souvent nocturnes. Il y a des faits de violence qu'on rapporte. Et voilà, il y a des lieux, il y a des endroits qu'on a déconseillés, par exemple, de parcourir. Et sur un de ces endroits-là, notamment, c'était assez drôle, le compte de Savoie, donc Montmélian, là, en continuant vers la Berline, il y a des zones d'une très, très grande rectitude. Alors, c'est... On pourrait dire que c'est en milieu. Enfin, moi, je trouvais ça très marrant, mais c'est des chemins de halage tout droits avec une... Je pense qu'il y a des portions qui sont parfaitement droites sur 5 ou 6 kilomètres. Donc, on voit très loin. C'est plat, c'est droit, on voit très loin. Et à un moment donné, j'étais... Alors, c'est un peu rébarbatif, si on voit, parce qu'on est coincé entre l'autoroute et la rivière. Et, quelquefois, il y a une rangée d'arbres, mais pas toujours. Enfin, bon, voilà. Et, dans cette zone qui est parcourue par personne, je vois au maximum de là où on pouvait porter mon regard, donc, je pense à 4 ou 5 kilomètres, une silhouette. Et donc, je fais un calcul et je me dis, voilà, 4-5 kilomètres, une heure, donc une demi-heure, dans une demi-heure, on va se croiser. Donc, on a une demi-heure pour se voir grandir l'un d'autre. Et donc, là, on se raconte un peu des histoires de mécanismes. « Mais qu'est-ce que fait cette personne-là ? » Et puis, cette personne, du coup, ça se précise un peu. On voit qu'elle a un chien. On voit qu'elle est costaud. Et bref, donc, là, on peut se raconter. Alors, c'est effectivement un endroit, en plus, avant, il y a quelques cabanes ou caravanes prostituées. enfin, c'est un lieu qui est... C'est un lieu qui est... On sent que c'est un peu un territoire comme ça que vous m'avez un peu déconseillé. C'est un moment de cela, là. Et voilà. Donc, là, il n'y a pas de peur, mais il y a cette espèce de chose qui, bon, qui tient... qui tient... qui tient un peu vivant. Et puis, on croise cette personne. Voilà. Je salue allébrement. De l'autre côté, elle pense la même chose. Je ne crois pas. Et en plus, la personne, je pense qu'elle était un peu sur son territoire et que, je ne sais pas à quel titre, mais n'a pas répondu à mon salut. Et je crois qu'il ne fallait pas l'enmerder. D'accord. C'est une chose qu'on ne peut pas faire quand on est seul et qu'on est une femme, par exemple, ce genre de... Non, non, oui. L'exposition qu'on a faite, c'est justement avec une femme avec des extraits de ce texte et une femme photographe qui a pourtant bourlingué dans le monde entier. Elle me disait justement qu'elle avait fait quelques pas dans ces zones-là et qu'elle se sentait pas grave du tout. En danger. Oui. Oui, c'est sûr. Et mon pas est encore celui des errances. Il s'allie avec naturel comme souvent à la pensée de l'écriture. Mais l'écriture dont il s'agit est celle que je viens de laisser pour partir en marche et qui m'a occupé ces derniers temps. Un texte dont je rumine à l'infini le statut, achevé ou non. D'une heure à l'autre, mon opinion varie à son sujet et l'occurrence de la question qu'il me pose s'étend à un corpus théorique insoluble qui soumet l'esprit à la torture. Qu'est-ce que finir un livre ? De quelle laisse doit-on pondérer le point final ? Effectivement, c'est une des choses qui a occupé cette première journée et qui m'a complètement privé des paysages qui étaient ceux que je traversais. J'étais en train de terminer un autre livre et je traînais cette fin et questionnement attenant à la fin d'un texte, apprendre à finir comme disait l'autre comme Vinier en l'occurrence. Et c'est très difficile. Et ce qui est incroyable et je crois que je le dis dans le livre, c'est que mais cette chose-là, pour l'auteur que je suis, et heureusement, je suis rassuré par quelques autres collègues qui me racontent la même chose, devient la problématique centrale du monde entier. C'est-à-dire que plus rien ne compte que de résoudre cette question de la fin du livre. De la... La fin du livre. La fin du livre. Cette petite problématique des écrivains devient un truc qui auberre absolument tous les horizons, non seulement les paysages que je traverse à ce moment-là, mais le reste, quoi. En tout cas, c'était la fin de ce livre-là. À ce moment-là, non ? Non, c'était la fin de l'année. Oui, qui vous obsédait, mais il se trouve que c'est la fin de ce livre-là. Et c'est aussi, bien sûr, c'est pas encore la fin, si j'en parle. À ce moment-là aussi, bien sûr. C'est la dernière partie, mais c'est pas encore vraiment la fin, parce qu'il y a encore des choses à voir. C'est ça. Enfin, on va pas tout dire, mais après, il faut arriver jusqu'aux sources, de toute façon. Qui, là, en fait, là où c'est la fin de vraiment de la marche, ça devient en fait presque un émerveillement, par contre, parce que c'est un enchantement, en fait, d'arriver aux sources. C'est un enchantement, c'est quelque chose qui a la force des accomplissements, mais une modeste, comme celui-ci. Et du coup, c'est un défi pour les futurs. J'ai eu beaucoup de mal avec cette fin, c'est-à-dire dire quelque chose, ou suggérer quelque chose, en convoquant éventuellement le silence, le non-dit, etc., qui soit à la hauteur de ce que j'ai vécu. Et quand on est vainqueur de l'Everest, on a quelque chose à dire sur la fin. Quand on est vainqueur de rien et qu'on arrive au bout de cette source, alors c'était un jour de printemps magnifique, j'étais absolument seul au-dessus du refuge de Prarion, avec quelques bouctins, enfin, c'était totalement idyllique, cette source qui n'était pas tout à fait la source, parce que la source était 150 mètres, ou 100 mètres plus haut, je pense, mais sous la neige. Donc, je me suis inventé ma source, qui est vraiment l'endroit où l'eau apparaît au dernier Nevey, le dernier morceau de Nevey, qui est un endroit magnifique. Voilà, il y a cette force-là de ce qui est traversé, ce qui est vécu, de tout ce qui est sédimenté. Et puis, en même temps, on n'a rien à raconter au monde de ça, c'est une affaire intérieure. Et donc, j'ai eu des moments très forts comme ça, avec les sensations de reconvoquer des proches, des gens qui, voilà, qui comptent pour moi dans ce moment-là. Et puis, ce moment où je me suis agenouillé vraiment au bord de l'eau, et en étant presque ma joue sur le fil de l'eau, je voyais cette eau partir là où je passais, en fait, lui sachant tout son trajet. Oui, ce sont des effets d'émotions qui sont forts. Et c'est une chose étonnante avec la source parce que c'était pour moi à la fois le but, c'est-à-dire la fin, la fin de quelque chose, mais en même temps, la source, évidemment, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'autre chose. C'est vrai, c'est très métafé avec l'écriture. Tout le temps, c'est le miroir de l'écriture, les airs, pour toi. Voilà, ça a été vraiment ça. C'est ça. C'est un texte vraiment magnifique. Moi, ça m'a ému beaucoup. C'est bon. Très beau livre. Très beau livre. Et si vous avez des questions, hésitez pas. Pour des questions, ce serait peut-être, c'est plus des réflexions comme ça qui me viennent, qui me sont venus au fur et à mesure de la lecture de certains chapitres. Pour terminer, pour commencer par la fin, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi l'espèce de... sans parler de névrose, de la séparation, mais à la fin, c'est une séparation qui arrive. vous avez vécu pendant plusieurs épisodes une certaine durée avec une rivière qui a peut-être un peu devenu une compagne aussi. Il y a eu un attachement et la perspective de quitter cet objet mal défini a pu poser aussi des questions, des problèmes, mais a pu jouer sans parler de deuil ou de rupture tout de même. c'était la fin de quelque chose qui a compté dans le pays. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Une première question ou je l'ai dit toute ou bien vous préférez la bonne foi ? Je peux réagir à ça. Vous avez raison dans une mesure qu'il faut bien sûr garder, c'est-à-dire... Mais pour faire le lien avec ce que disait Marie-Christine sur le lien très fort avec l'écriture, pour moi ce que j'ai éprouvé en me séparant de cette rivière, en achevant ce voyage, c'est vraiment ce que j'éprouve en achevant un livre aussi et par exemple en laissant mes personnages avec qui j'ai pu passer un an, deux ans dans cette sorte de complicité, de compagnonnage très très étroit et il y a aussi cette sorte de séparation qui est... Il y a des personnages que vous avez rencontrés ? Non, 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 je parle du lien entre écrire et se séparer d'un objet de fiction et des personnages qui l'habitent et se séparer de cette rivière qui en fait n'était rien d'autre qu'un personnage de livre, un peu fictionnel en l'occurrence mais pareil. Donc j'ai envie de voir ce lien-là. c'est à... Il y a... Voilà... Les mots de névrose, etc. ne me parlent pas trop mais oui, c'est une forme de séparation mais de séparation vivante, j'ai envie de dire. C'est des choses qu'on garde et dont on sent qu'elles ont alimenté quelque chose. Comme mes personnages de tous mes livres sont tous collés au corps et je me souviens de chacun d'entre eux, secondaire et autres. Enfin, ils sont avec moi et donc ils m'ont nourri de la même façon. Je ne veux pas qu'elle parle. C'est une question. Donc, je vais poursuivre. Non. Pardon ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne veux pas permettre de parler de qualité littéraire n'étant pas un grand écrivain ou un beaucoup plus un scientifique mais je sens quand même une très grande et une immense sensibilité dans votre écriture et donc j'y suis très sensible. Mais c'est plutôt la deuxième question qu'on prendra plutôt sur mon métier. Le regard anthropologique, sociologique. En définitive, quand, après ce périple, est-ce que vous avez vous porté pour dire les choses simplement un regard différent sur cette région qui est votre région d'origine, natale, non, pas vraiment ? Pas natale, mais je suis une ville depuis un certain temps. mais je pensais qu'elle était. Mais est-ce que vous l'avez découverte d'une certaine manière différemment ? Différemment d'abord sur le plan physique, tout le monde sait que aller dans un travers, visiter Paris sur un bateau mousse, ça n'a rien à voir avec la visite des égouts de Paris, etc. Pourtant, je suis d'origine plus ou moins parisienne, j'ai très longtemps invité à Paris et on m'a invité à aller sur un bateau mousse et j'ai découvert un pari que je n'imaginais pas depuis la scène. Donc, est-ce que, déjà, surtout de ce plan, simple plan esthétique, vous avez le sentiment d'avoir vu cette région un peu aussi de nouvelle façon ? Mais c'est plutôt le côté humain que je vois. Et là, les épisodes de rencontres sont insuffisants pour me mettre sur la piste. Par exemple, où dormiez-vous ? Comment viviez-vous ? Est-ce que, pour répondre à... De l'autre livre, non ? Non, je ne veux pas... Je suis très intéressé par le livre, mais la question n'est pas particulière, ce n'est pas une énumération. C'est cette idée que notre regard sur une ville est très dépendant de l'imaginaire qui est répandu par les médias, etc. Mais il suffit très souvent de quitter Notre-Dame à Paris pour aller dans d'autres... Tandis qu'il y a un peu plus loin de temps pour découvrir un tout autre Paris. À Strasbourg, vous avez le nom de la cathédrale de Strasbourg, vous découvrez Namsa ce qui n'a rien à voir. Et pour avoir fait en Inde beaucoup de voyages, de marches, je vois bien combien en plus de découvrir d'une autre manière les pays, les régions, les villes en marchant, en rencontrant des gens dans ces rencontres contingentes. Est-ce que, aussi, une fois, vous avez eu peur devant cette rencontre imponptue avec d'autres solitudes ? Donc peur, comme je le disais, pas réellement. Des rencontres, il y en a eu finalement assez peu. Assez peu parce que le lieu n'est pas un lieu de flux, il n'y a pas de marcheurs, il n'y a pas de randonneurs. Il y a quelques joggeurs à certains endroits, quelques vététistes, mais voilà, ce n'est pas un lieu de passage. Il se trouve que les endroits de vie sont souvent des endroits où ont été des endroits, par mes choix de période, par exemple, je pense à la désertigne que j'ai traversée, hors saison, c'est absolument incroyable le désert que c'est. On le sait, enfin, tout le monde se le raconte, oui, une station hors saison, mais la réalité, c'est-à-dire que quand vous arrivez après la tigne, le lac, après une journée de marche et que vous cherchez à boire, vous ne trouvez pas à boire. Il n'y a pas une fontaine dans les rues, il n'y a pas un casino d'ouvert ou une petite supérette. Là, j'ai fini par en trouver un, mais il m'a fallu trois heures et puis je pensais que c'était perdu, c'était un peu par hasard que ça s'est fait. Il n'y a pas un café ouvert, c'est complètement extraordinaire. Donc ça, c'est... C'est inquiétant, ça, je pense. C'est pas habité. C'est inquiétant et ça revient à la question que vous posiez sur le regard qu'on porte aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit par se poser quand même la question de voir ces constructions plutôt luxueuses dans ces endroits qui sont là pour personne à ce moment-là. Donc c'est vraiment un regard au moins pour quatre mois par an, ça vit et sinon, il ne s'y passe rien. J'avais vraiment l'impression d'être une sorte de cow-boy à l'ouest du Pécos arrivant avec son cheval dans un... C'est quand même très, très étonnant. On entend son pas raisonner. Enfin, c'est... Voilà. Donc là, par exemple, ça fait partie des choses qui, évidemment, font évoluer le regard. Alors il y a les endroits où on va, donc j'ai parlé de cet état particulier du bord de rivière qui n'est pas en prise avec le monde ou qui n'est en prise avec une vue sur le monde mais pas en prise avec l'humanité, en tout cas dense. Il y a encore une fois très, très, très peu de monde. Les endroits où on va mais il y a effectivement la marche, c'est-à-dire la lenteur avec laquelle on se déplace et dans ces endroits qui sont plutôt de l'ordre ou qui accueillent des flux rapides et ça, c'est quelque chose qui bouleverse complètement le regard sur le paysage, y compris un paysage qu'on habite depuis des années ou des dizaines d'années. Par exemple, je pense à la proue du Vercors. Quand on arrive de la Drôme, vous voyez, le Rhône est comme ça, l'Isère se jette à cet endroit-là et puis il y a le Vercors qui est là et on passe après 70-80 kilomètres la proue nord du Vercors et Grenoble est ici. Et donc, se dessine l'apparition de l'urbanité. La Drôme, c'est quand même très paisible, très rural, parfois sauvage. Et on voit apparaître la ville qui est à... Quand on est au nord du Vercors, il y a une quinzaine de kilomètres encore. Et la première chose qui apparaît, c'est la ville apparaît avec le bruit. On ne la voit pas, on est dissimulé et on sent ce grondement apparaître. Et avec une lenteur, comme ça, dans une sorte de progression qui est aussi très étonnante. Et donc, sa perception sur ce que c'est que la ville dans un contexte de montagne, comme ça, la chartreuse et de l'autre côté, enfin, il y a quelque chose qui se modifie. En tout cas, que moi, je n'avais jamais perçu. Voilà. Et j'ai cherché aussi ces modifications. Par exemple, sur mon lieu de vie. En passant à 4 kilomètres, je voyais mon village ou je devinais mon village à une grande altitude sur les premiers coteaux de chartreuse comme ça. Et j'ai cherché à éprouver la modification de mon regard sur ces lieux du quotidien. Avec des fortunes diverses. On ne commande pas le regard. À un moment donné, quelque chose s'impose à lui. Et on ne peut pas s'asseoir en disant « Tiens, voilà, je vais vous verser ma perception de méprisade. » Non, c'est quelque chose qui échappe aux marcheurs. Je crois que c'est ce qui en fait aussi la beauté. Mais c'est égolo quand vous dites que vous êtes scientifique. Et c'est vrai que dans la finesse de votre écriture, de votre sensibilité, de l'observation que vous faites, je trouve qu'il y a comme une démarche scientifique. On a l'impression de... Bon, c'est très subjectif bien sûr, mais ça reste... Tout est... vous avez un projet d'impression aussi, non ? Qu'il est... J'ai une formation qui est à bien moi qui a quitté le monde scientifique. Ah oui, c'est pas étonnant parce qu'il y a une vision extrêmement précise et très... qui découpe le réel. Je trouve que c'est... Même dans le processus d'écriture, il est très analysé de manière précise. Et puis avec du lâcher prise, l'écriture, à un moment donné, l'emmène ailleurs. C'est un chemin de crête pour rester dans la mentale. Mais ça, c'est vraiment... Mais la manière dont tu as raconté comment les choses t'habites pendant longtemps et puis comment elles sont... Elles émergent après, ce qu'elles fabriquent, quoi. Je trouve que c'est bien vu. C'est... C'est tout. En fait, on a l'impression aussi que c'est des respirations dans la vie quotidienne. C'est... Cette marche. C'est un rendez-vous qui est presque... Oui. Une parenthèse dans le quotidien et du coup, vous pouvez plus digérer certaines choses et en parler. C'est vrai. Et que je mets en œuvre régulièrement à l'échelle de la journée même. Cette question de la marche. J'ai l'approche complètement obsessionnelle de la marche. je pars en montagne un jour, deux jours. Mais j'ai une heure devant moi, j'ai une balade qui fait une heure dans le départ de chez moi. J'ai une heure et demie devant moi, j'ai une balade qui fait une heure et demie, deux heures. C'est deux heures. et ça correspond à des moments, pour répondre à ta question, c'est la question d'oxygéner quelque chose qui pour moi est souvent de l'ordre de la pensée. Quelquefois, il y a aussi des dimensions physiques, on a envie de bouger. mais c'est une question d'avis. Il y a un vrai lien entre la marche, le mouvement et l'écriture. Oui, il est très fort. La marche, c'est rien d'autre que poser un pied après l'autre. C'est un pied qui serait là, où je suis maintenant. Je suis à l'endroit que je suis dans l'espace de mouvement que je suis. Et puis, l'autre pied qui d'ailleurs est en altitude, pendant que le premier est posé, nous emmène ailleurs. Marcher, pour moi, c'est vraiment ça, cette espèce de chose concertante entre être là où on a choisi de se tenir géographiquement et être dans l'échappée avec un esprit qui part, qui rêve, qui reconstruit, qui critique, qui regarde différemment, qui veille. et puis, on se repose là et puis on repart. C'est une lettre après l'autre. Voilà, une phrase après l'autre, une lettre. Une phrase après l'autre. C'est ça. Vous n'avez pas d'autres questions ? Juste une observation concernant le héron, j'ai la chance d'habiter au Gaillant, vous connaissez peut-être le lac des Gaillants. Il y a un rocher des Gaillants. Il se balade en toute l'en face. Il y a un lac des Pras. Et les Gaillants, on a aussi un héron. Oui, il est toujours là. Depuis ma terrasse, je vous donne sur le lac, les canards sauvages ont réussi à construire au milieu du lac un petit nid en apportant des brindilles, des branches, etc. Et le héron, au fur et à mesure des années, en a fait son homicide. Si bien qu'il se tient pendant des heures, je le regarde à l'âge humain, et je faisais la même réflexion différemment moins bien que vous, mais dans le même sens de l'immobilité. Mais je trouve encore plus extraordinaire le moment où ils auront cette immobilité et cet envol majestueux de l'enfer extraordinaire. On peut pataud des fois. On peut pataud sur les premiers. Ah, mais sur les premiers. Non, c'est pas la passion. Et après, il prend la blague. Oui, c'est extraordinaire. Il est solitaire, cette oiseau, parce que moi je le vois. Oui, il est très solitaire. C'est le même, hein ? C'est le même. Certainement, enfin, je ne peux pas le dire. Jusqu'à le petit lac de la Poya, des Pras, je le vois dans J'étais des Gaillons. Il migre aussi. Il migre. Il migre aussi, oui. Il est revenu là. Il est revenu. Et c'est le printemps, alors je ne sais pas s'il y a une hérode dans le coin. Je ne pense pas qu'on se pose la question aujourd'hui, justement. Du héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada